Sous-titrage ST' 501 Le matin, le soir, il retourne toujours sur la branche d'Apple, dans son lit. Comme chaque avion qui prend son envol, il ne finit toujours pas de retourner à l'aéroport. Donc c'est un peu ça l'histoire. Chaque année, l'appel du pays revient, comme un besoin vital. Après son combat gagné en mai dernier, au sortir du confinement, Francis Ghanou a pris un des premiers avions disponibles pour retrouver l'ouest du Cameroun, la terre qu'il a vu grandir. On est à Bâtier, on est exactement chez nous. Ça c'est notre concession, comme ça c'était le terrain de mon père. C'est là où il était enterré. C'est là où j'ai construit. Ça apaise quand même l'esprit quand tu viens et que tu n'as pas à chercher où aller dormir. Voilà, tu as un peu le chez-toi, ça a soumis un rêve, un rêve inespéré. Son rêve, 15 ans plus tôt, c'était de devenir architecte. Aujourd'hui, il supervise les travaux entre deux combats dès qu'il peut revenir à Bâtier. Notre maison était là quand on était petit, alors on voyait le soleil se lever, parfois quand c'était jaune ou le coucher du soleil après. Donc d'ici là, j'ai un peu élevé la hauteur pour encore mieux voir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est ça. La condition de la famille Nganou a changé et avec elle, celle des enfants du quartier. Élevé dans la précarité, dans une famille modeste, Francis n'avait pas les moyens d'assouvir sa passion pour les sports de combat. Devenu champion de MMA, il a fait aménager le centre dont il rêvait gamin. La salle est conçue pour le sport de combat. Donc on a la cage, on a le tatami qui nous permet de faire le judo, le jiu-jitsu et potentiellement le MMA quand on aura un coach et la lutte. Donc c'est un peu dans ce concept-là et voilà, permettre déjà aux jeunes qui sont passionnés par ça de se familiariser avec les éléments qui tournent autour de ce sport. Sous-titrage Société Radio-Canada 60 élèves disposent gratuitement des installations avec 5 entraîneurs, un par discipline pour les encadrer, des jeunes professeurs qui veulent absolument se frotter au maître. C'est faute à lui, ça porte vraiment beaucoup d'expérience. Je veux que c'est un grand champion, le fait de travailler avec lui, ça fait en sorte qu'une fois qu'il te met une prise directement, j'essaie également de capter. Bon, celui je ne peux vraiment pas essayer de faire pareil, mais si tu m'as co-occupé de ma catégorie, je peux essayer. Ça nous fait du bien d'avoir un centre comme ça, on ne paye pas de tenue, rien, rien. Nous sommes bien ici. J'ai intégré le centre parce que je voulais aussi être un champion. J'ai grandi avec ce rêve. Malheureusement, il n'y avait rien à 50 km à la rond et il n'y avait aucune opportunité. Alors moi, j'ai toujours rêvé que peut-être un jour, un bon samaritain viendra et comme ça, par coup de baguette magie, il fera apparaître une salle de sport de combat où je pouvais aller m'entraîner. Je savais que s'il y en a deux ou trois enfants là-déhors qui ont le même rêve que j'en avais à cette époque, qui ont cette même détermination, ça valait quand même le coup de se donner ce mal. Quand les premiers contrats ont été signés aux Etats-Unis, le bon samaritain a repensé à ses années de galère en investissant dans les zones rurales défavorisées. D'abord dans son village de Batier avant de développer des projets ailleurs avec un objectif qui va bien au-delà du sportif. Dans des milieux rurals comme ça, il y a toujours ce fléau qui est le fléau du découragement et manque de confiance en soi-même. Alors le centre, la fondation est un peu basé, conçu dans le sens de motiver les enfants, les pousser d'abord à croire en eux-mêmes parce qu'il faut reconnaître que tous les enfants qui viennent ici, on n'attend pas forcément d'eux qui deviennent des sportifs de haut niveau demain, c'est juste une façon de les galvaniser. C'est un peu ça qu'on veut mettre dans l'esprit des enfants et aussi leur permettre d'être ambitieux. Une fois qu'un enfant a de l'ambition, une fois qu'un enfant a du rêve et croit en lui, je pense que le succès n'est qu'une question de temps. Du temps et de l'énergie, il en a fallu à Francis Ganou pour surmonter tous les obstacles. Le divorce des parents, l'exil à Douala, la rue à son arrivée en France, avec une force dont les racines se trouvent au cœur de cette famille modeste de l'ouest du Cameroun. Il a grandi ici et je suis là présentement. Je veux toujours l'accueillir ici, à la maison. Je pense que la famille est importante pour tout le monde. C'est notre appui, c'est notre refuge. Quand on a vécu dans une certaine situation de précarité et qu'on a franchi beaucoup d'obstacles, c'est en ce moment qu'on connaît la valeur des vraies personnes, qu'on connaît la valeur de la famille. On est plutôt une famille soudée, je pense que dû à notre situation de précarité qui nous a plutôt rapprochés et amenés à être plus solidaires entre nous. On a également appris à vivre avec nos racines. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc quand on avance et qu'on a tendance à se perdre, le mieux c'est de retourner, c'est de rentrer sur ses pas pour mieux s'orienter et mieux avancer pour savoir où on finira par arriver. Comment garder les pieds sur terre quand la grande ligue américaine de l'UFC est à vos pieds ? Quand Hollywood vous sollicite pour un rôle dans le dernier Fast & Furious ? Quand les contrats dépassent depuis longtemps les montants à 6 chiffres ? Francis Ghanou sait toujours où se réfugier quand la tête commence à tourner. C'est parti ! 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 Nous sommes à la carrière de ça ! En train de faire ce que j'ai l'habitude de faire en grandissant. On charge le camion. C'est parti ! Justement, tout ce que j'ai commencé à 10 ans, c'était la seule chose que j'avais à faire pour suivre. C'est parti ! Quand Francis était à la carrière, c'est quand il revenait qu'on pouvait même payer quelque chose ici à la maison. Ça fut ma motivation, le fait de toujours m'imaginer, de toujours me projeter dans le futur et de croire que c'était possible. Je me permettais de croire et c'est ça au fait qui fut ma motivation et qui m'a poussé à franchir des obstacles que j'ai pu affronter dans ma vie, tout en me permettant de croire que c'était possible. Si bien qu'au final, j'en ai eu l'occasion de m'agripper sur quelque chose dont je n'ai pas lâché, j'ai tenu. Et de fil en aiguë, j'ai fait mon petit chemin. Le dernier combat du Predator a duré 20 secondes, son quatrième KO consécutif au premier round. De quoi lui offrir à 34 ans une seconde chance de conquérir la ceinture mondiale des poids lourds. En attendant, un nouveau défi l'attend à Douala. Le défi a été accepté. La vidéo de Oga, la première fois que j'ai reçu ça, c'était par M. Ivar Adibois, le gouverneur de la région du littoral. Je lui ai répondu que je connaissais Oga et voilà. Ça correspondait exactement aux événements que j'avais déjà conçus en projet. Justement pour pousser en avant le sport de combat localement et aussi motiver les jeunes de la fondation. Jeune adulte, Francis Ganou avait quitté Batier pour tenter sa chance à Douala, à l'école de boxe. C'est là qu'il a appris les bases techniques qui l'ont fait champion. Avant de repartir préparer son prochain combat à Las Vegas, le plus célèbre combattant camerounais veut faire la promotion de son sport. Avec l'organisation d'un gala de MMA. De retour dans la capitale économique du Cameroun, Francis se mue en organisateur. Le prédator a-t-il peur pour son futur adversaire ? Du côté de l'humoriste, on se prépare sérieusement et on tremble. Je ne pense pas que lui-même déjà, il pouvait imaginer que ça devait arriver là-bas. On était tous surpris de voir justement qu'il a reconduit. Bon voilà, moi j'espère juste qu'il comprend que c'est de la comédie. Parce que si c'est vraiment le combat, quand même quand il le voit même déjà, la taille... Je ne pense pas qu'il peut vraiment combattre, même s'il est en train de me t'entendre. Mon chéri, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Mais vraiment j'ai peur. Il y a franchement peur. Ce n'est pas la blague. Il y a franchement peur. Mais si ça peut t'aider à faire du sport, c'est bien. Il faut quand même que ça diminue. Tu vois là ? Donc, tu es père à mon place. Je peux. Ok. Thank you. Jerseymonuts et Togpu. Y-maux. Menschen원uts et Togpu. J'invois... Argentina tuade au. Ch эксперis. TeInmaiter. Mon mari, mon mari vous êtes privés d'être mari. Je raisonnore. Parce que c'est quand même le prédateur. Je suis prêt, je suis prêt. Où est le prédateur ? Où est le prédateur ? A quelques pas d'ici, le champion n'a pas l'air perturbé par la préparation de son prochain défi. Il en profite pour apporter son soutien aux sinistrés des inondations dans son ancien quartier. Félicité, félicité. Merci. Merci, merci, merci. Le but était d'abord de les encourager un peu émotionnellement, les soutenir et les faire comprendre également que ce n'est pas la chance. Que Dieu vous bénit, il vous bénit. Adjame, adjame, adjame tabo. Et que Dieu m'a fait, adjame, adjame tabo. Adjame, adjame, adjame tabo. Au terme de son séjour camerounais, Francis Ganou tenait à maintenir son show de sport de combat, malgré la pandémie et les mesures sanitaires. Au programme du soir, des combats entre jeunes espoirs de la discipline, sous les yeux de la star, ravis de l'effet déclenché par sa présence. Les choses ont été faites telles que je voulais. Le but étant de les mettre sur un écran géant et de les galvaniser, les pousser à croire à quelque chose qui était possible dans l'avenir. Et c'est justement ce qu'il se passait. J'ai vu les étoiles dans les yeux, les yeux scintillés. Et ça, c'est émouvant. Je pense que j'ai eu la récompense du travail que j'ai fourni pour cet événement. Ce fut ma satisfaction. Avant de repartir aux Etats-Unis, il fallait donc donner un peu de sa personne. Ou plutôt amuser la galerie avec le comédien Oga. Guadel , un show plus proche du catch que l' pretending. Il est alors en a. Il bouge en ave. C'est la première location. Et s'il te plaît. Jouer les âgements ! Au Cameroun, c'est dommage qu'on ne parle que de moi, ou qu'il y a plein d'autres talents, des jeunes qui se battent au quotidien et qui n'ont juste pas la chance de s'exprimer ou d'être reconnus, au moins ça, en guise de récompense pour le travail acharné qu'ils font chaque jour. Et aussi, j'ai permis à la population non seulement de voir ces combattants qui existaient à l'ombre et apporter une certaine lumière de façon indirecte sur ce qui est notre discipline, sur ce qui est mon sport à moi et qui pourra agrandir ce sport à l'avenir, si bien que plusieurs jeunes localement puissent vivre de ça sans avoir à risquer leur vie à tort et à travers juste dans le but d'aller en Europe, peut-être pour ne rien faire là-bas. Grâce aux Prédators, les projecteurs ont été braqués pendant quelques semaines sur les sports de combat. Premier objectif atteint, place au prochain, la ceinture mondiale des poids lourds de l'UFC pour hisser le drapeau camerounais au sommet de la discipline. Elle a fait quoi, je te jacquette quoi, je te fais quoi, je te fais quoi à l'enverte, jamais, 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 jamais de ne dérider, pas à l'avenir de l'avenir Je ne suis pas sûr que nous n'avons pas de choix, nous devons combattre. Fait, mon peuple. Let's go. Let's go. Let's go.